Maury Bucco, merci d'être avec nous. On va revenir sur l'affaire du petit Émile. Ça rebondit encore, l'affaire du petit Émile. On avait démarré la saison dernière avec l'affaire du petit Émile lors de la première. Oui, alors là, en fait, c'est le juge d'instruction qui dégaine une nouvelle carte, on va dire, dans son jeu, en faisant appel à un éminent professeur en études d'ADN génétiques qui s'appelle Christian Doutre-Meupuiche, et on l'appelle le patte de l'ADN. Et si vous voulez, cet homme a permis la résolution de nombreux cold cases d'affaires qui étaient irrésolues grâce à des technologies qui sont dans son laboratoire à Bordeaux, notamment par exemple avec de l'ADN, il arrive à faire des portraits robots. Et donc on a fait appel à lui. Cet homme, ce grand professeur, va examiner tous les scellés du corps d'Émile, ce qu'il en reste, son crâne, les ossements, un t-shirt, les sous-vêtements, mais aussi les chaussures. Et le but, évidemment, c'est de répondre à la question qu'on se pose tous encore, qui est, est-ce qu'Émile, bien sûr, sa disparition est accidentelle ? Est-ce qu'il s'est tout simplement perdu dans la nature ? Ou est-ce que, bien sûr, c'est criminel ? Est-ce qu'il a été tué par quelqu'un ? En fait, il y a eu une première expertise génétique qui a été réalisée par la gendarmerie. Probablement qu'elle n'ait pas été parfaitement concluante. En tous les cas, là, vraiment, le juge d'instruction compte sur cette technologie pour pouvoir apporter un nouvel élément à l'affaire et, j'allais dire, enfin répondre à cette énigme. C'est important parce que... Ça fait plus d'un an que ça dure. Mais c'est ça. Puis il y a quand même une pression médiatique sur la justice. Et si la justice n'apporte pas la réponse à cette énigme, évidemment que tout le monde va continuer à se poser des questions, qu'il va y avoir des théories plus ou moins farfelues. Donc c'est très important. Et alors cette expertise, elle va être rendue, donc elle a été demandée en juin, elle va être rendue à la fin du mois de septembre. Donc bientôt, on saura les résultats. Je suis un champ de ruines. Les effroyables témoignages au procès de Gisèle, victime de plusieurs vols, on en a parlé hier avec Michel-Marie, pour rappel Dominique Pellicot, drogué sa femme afin de l'offrir sexuellement à des hommes. Toutes ces scènes ont été filmées à son insu durant une dizaine d'années. Le procès va durer quatre mois. Et on a déjà entendu quelques témoignages très, très forts qu'on voudrait... On voulait vous relater ici à 21h05 en direct avec Amaury. Oui, alors d'abord, juste avant peut-être de revenir sur les témoignages très forts, effectivement. Ce matin, c'était celui de la fille du couple. Cette dernière information, c'est que, je ne sais pas si vous savez, mais Nabila avait ouvert une cagnotte pour la victime, pour qu'elle puisse assumer ses frais de justice. Et Gisèle Pellicot, la victime, a fait savoir par la voix de ses avocats qu'elle préférait déjà... Elle demandait un peu de modération sur les réseaux sociaux et surtout la fermeture de toutes les cagnottes. Donc, aussitôt, Nabila réagit sur Twitter en disant qu'elle comprenait très bien cette décision, qu'elle allait fermer cette cagnotte et qu'elle allait évidemment rembourser les donateurs. Elle est exceptionnelle, Gisèle, exceptionnelle. Alors, je voudrais dire, elle a été interrogée à la barre, Gisèle. Elle n'a pas bronché à accepter de répondre à toutes les questions. Elle raconte le jour de sa convocation au commissariat. « Mon monde s'écroule. Tout ce que j'ai construit avec M. Pellicot, donc son mari, s'effondre. Trois enfants, sept petits-enfants, un couple fusionnel. Même nos amis nous disaient qu'on était le couple idéal. » Ce qu'elle dit, elle poursuit en racontant l'annonce à sa fille. « J'entends une bête hurler. Ce cri restera gravé dans ma mémoire. Mon gendre prend le relais. Je dois appeler mes fils. Quand je leur explique la situation, je ne sais pas s'ils ont bien compris. Je pense qu'ils sont dans la pudeur de ce que leur mère a pu subir. » C'était intéressant parce qu'aujourd'hui, c'était le cinquième jour du procès qui s'est ouvert lundi. C'était justement la fille, Caroline, qui a témoigné à la barre. La fille, elle s'appelle Caroline, elle a 45 ans. Elle aussi, bien sûr, a indiqué que cette affaire avait bouleversé sa vie de famille. Voilà ce qu'elle a dit. Elle en a dit « mon père ». Elle ne dit plus « papa », il faut le savoir. Elle a dit « est sans doute l'un des plus grands criminels sexuels des 20 dernières années. Imaginez quand c'est votre père, ce criminel. Et son témoignage, si vous voulez, était d'autant plus important que sa fille est aussi victime de son père puisque les enquêteurs ont retrouvé dans le matériel informatique de son père des photos nues de sa fille. Et d'ailleurs, sa fille est convaincue, elle aussi, d'avoir été droguée et d'avoir été livrée à des inconnus. Mais on n'a pas retrouvé de photos. Gisèle a dit « j'ai visionné toutes les vidéos, toutes les vidéos, monsieur le Président. Ce ne sont pas des scènes de sexe, ce sont des scènes de viol. Ils sont à deux, trois sur moi. Je suis inerte. Je trouve parmi les 51 accusés, 35 d'entre eux nient toute intention de viol. Je trouve légitime qu'ils reconnaissent les faits. Le contraire est insupportable. Il y a déjà un sentiment de dégoût qu'ils aient au moins une fois dans leur vie la responsabilité de reconnaître leurs actes. « J'ai un sentiment de dégoût par rapport à son mari. On avait tout pour être heureux, tout. Je ne comprends pas comment il a pu en arriver là. » Et on va revenir sur également les témoignages à la barre qui sont fous à Mori. Oui, bien sûr. Et là, c'est très intéressant ce qu'elle dit, en fait, Gisèle Pellicot. C'est que pourquoi ce procès aussi est inédit et pourquoi on en parle ce soir ? C'est parce que c'est elle qui a demandé à ce que ce procès ne soit pas en huis clos, c'est-à-dire en petit comité, mais c'est elle qui a voulu que tous les médias puissent y assister. Et c'est elle qui a permis la médiatisation de cette affaire. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est dit que ce n'est pas à moi d'avoir honte de ce qui m'est arrivé, mais c'est à tous mes agresseurs présumés d'assumer publiquement ce qu'ils ont fait et de payer directement pour ça. Et d'ailleurs, les avocats des suspects ont fait savoir que les suspects étaient très embêtés parce qu'il y avait des listes de noms qui étaient parues sur les réseaux sociaux. Et que même, finalement, leur vie privée y passait. Elle a dit que j'ai été sacrifié sur l'hôtel du vice. De l'extérieur, j'ai l'air solide, mais à l'intérieur, je suis un champ de ruines. C'est indigne face au fait qu'aucun des accusés n'a pris conscience de la gravité de la situation. Pourquoi ils ne sont pas allés au commissariat ? Même un coup de fil anonyme pouvait me sauver la vie. Pas un seul, pas un seul. Quand je vois les vidéos, je ne les sens pas manipuler. C'est un truc de fou. Donc on parlait de la cagnotte il y a un instant. Et Caroline, donc sa fille, vous en parlait il y a un instant, elle dit comment fait-on pour se reconstruire sur des cendres quand son père est sans doute l'un des plus grands prédateurs sexuels de ces dernières années. Elle raconte quand elle a découvert que son père prenait aussi des photos d'elle. On en a parlé un instant, mais elle raconte comment elle a découvert. Là, je me découvre. Je comprends que l'homme qui était mon père, en qui j'avais totale confiance, de qui je pensais qu'il avait une intégrité, qu'il respectait sa fille, qu'en était fier, qu'il avait toujours encouragé, je découvre qu'en fait mon père m'a photographié à mon insu dénudé. Elle dit aussi, j'aimais mon père, j'aimais l'image de l'homme que je croyais connaître, j'aimais l'image de cet homme sain, bienveillant et prévenant. Elle pense bien sûr avoir été droguée, elle aussi, c'est ce qu'elle dit. Il faut dire que toute la vie de sa fille, maintenant, tourne autour de cette affaire. Sa fille, elle a quand même écrit un livre. Elle a monté une association pour lutter contre la soumission chimique. Donc aujourd'hui, j'allais dire, toutes ces forces sont justement tournées vers cette affaire pour en parler, pour lutter contre ça. Et puis moi, ce que je voulais juste dire, une dernière chose sur cette affaire, ce que je trouve folle, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas, heureusement l'habitude, mais on a connu des histoires de personnes qui avaient des doubles facettes, des grands criminels qui avaient dans leur foyer une bonne image et à l'extérieur qui faisaient des crimes ignobles. Il y a un roman déjà. Bien sûr, Jean-Claude Romand. Mais là, ce qui est fou, c'est que si vous voulez, cette double vie, il l'a menée à l'intérieur de son foyer et que la victime n'était pas à l'extérieur un inconnu ou une inconnue, c'était sa propre femme. C'est ça qui est totalement inédit dans cette affaire. C'est fou. On voudrait juste parler, restez avec nous, il est 21h10, trois dernières minutes, de ce qui s'est passé à Cannes. C'est fou parce que c'est encore juste à côté de ce qui s'est passé à Valory, c'est dans un périmètre. Un jeune de 15 ans sans permis blesse deux policiers après un refus d'obtempérer. C'est un truc de fou parce que ce qui est fou, c'est que c'est, voilà, dix jours après le décès d'Éric Comine, c'est dans le même secteur. Rien n'a changé, en fait, évidemment. Alors là, ça s'est passé, c'était jeudi, effectivement. C'est des policiers du commissariat de Cannes qui aperçoivent un jeune conducteur qui n'a pas sa ceinture de sécurité. Dans ces cas-là, les policiers, ils se disent, s'il n'a pas sa ceinture, généralement, c'est peut-être pas sa voiture, peut-être qu'il n'a pas le permis, etc. Donc, ils veulent faire un contrôle normal. Ils tentent de l'interpeller. Là, lui, il prend la fite, refus d'obtempérer, prend des risques sur la route pour leur échapper et finalement, se retrouve coincé dans les bouchons. Mais même là, il ne veut pas se rendre. Il reste dans sa voiture calfeutré. Et donc, les policiers sont obligés de casser la fenêtre de sa voiture pour pouvoir l'ouvrir et l'interpeller. Et en fait, c'est en brisant les vitres de la voiture qu'ils se blessent tous les deux. Le profil, évidemment, du conducteur interpelle. Il n'était pas connu des services de police, mais il n'avait que 15 ans. Donc, évidemment, il n'avait pas permis de conduire. C'est probablement pour ça, d'ailleurs, qu'il a pris la fuite. Et puis, sur la santé de ces deux policiers, alors l'un a pu reprendre son service tout de suite, donc il n'est pas gravement blessé. L'autre, par contre, a été hospitalisé. Merci à Maurice Bucourt. On pense, bien sûr, à tous les policiers, les gendarmes qui nous regardent en leur fait de gros bisous. On pense à eux très fort. Merci à tous d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Jérémy Ferrari sur C8. Merci à tous d'avoir été avec nous.